Il a adressé un message à l'ensemble de l'équipe et aux staffs dirigeants après cette qualification au Mondial 2014. Le public sportif et tout le peuple algérien sont enfin comblés de joie et de bonheur après la victoire, toute méritée, écrit Abdelaziz Boutfleka. Une fois de plus, les Algériens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sont en fait les supporters, laisseront éclater toutes leurs émotions festives, ravies après cette éclatante victoire. Mériter de notre équipe face au Burkina, face aux frères, dans une compétition où les deux sélections ont fait preuve de fair play, rajoute le chef de l'État et le président, enfin de conclure, tout en réitérant mes félicitations à notre équipe nationale, joueurs, entraîneurs et dirigeants, je félicite tout le peuple algérien pour cet exploit sportif. On revient au stade Chaker de Blida hier soir et on va réécouter de nouveau la réaction à chaud des joueurs juste après cette qualification. Beaucoup de tension, beaucoup de travail, deux ans et demi de travail. On le mérite, on le mérite pour tout ce que vous voyez ici, pour nos familles, pour nos amis. On a beaucoup souffert, voilà cette qualification c'est pour nos familles, tous les Algériens qui n'ont pas pu être au stade. On a un travail depuis trois ans, donc le plus important c'est qu'on soit qualifié et franchement je suis très fier de mes coéquipiers, de tout le staff, ça a été très dur, ça a été très compliqué et franchement je suis très content pour nous, pour tous les Algériens et pour toutes nos familles. Déjà premièrement c'est un grand soulagement, une grande fierté et c'est beaucoup de travail parce qu'on est reparti de zéro avec le coach, on a reconstruit un groupe et aujourd'hui c'est vraiment une grande victoire pour toute l'équipe et pour tout le peuple algérien. Le Premier ministre à son tour félicitera les Verts pour cette qualification. Abmalek Selel qui a assisté à la rencontre s'est déplacé après la victoire au centre technique de Sidi Moussa Alger pour rencontrer les joueurs, l'entraîneur et l'ensemble du staff technique. ... J'ai tenu à venir personnellement féliciter nos joueurs au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et au nom de tout le peuple algérien pour cette victoire précieuse qui permet à l'Algérie d'être présente pour la quatrième fois de son histoire en Coupe du Monde. Cette victoire est celle de toute la jeunesse algérienne. Notre équipe nationale a prouvé aujourd'hui qu'elle a un grand potentiel et un grand sens du patriotisme. Et ce qui les a boostés encore plus, c'est le fait d'avoir un bon président de fédération de football et un bon entraîneur qui ont assuré une bonne gestion du processus de qualification. Il ne faut pas oublier également le rôle du capitaine de l'équipe nationale, Majid Bouguera, qui grâce à son expérience a su gérer l'équipe sur le terrain dans des matchs aussi importants que celui de ce soir. On ne le surnomme pas « Sa Majesté pour rien ». Les parents m'entraîné pour avoir reçu des femmes et ses fils, mais les enfants ont sué les plus nous-mêmes. Mais ce sont des droits, la plupart qui ont fait la méritation, ils ont dit que la méritation… les parents Monde. Alors, je sais pas, c'est la méritation. C'est-à-dire qu'à-dire que leur famille est en quarters et nous devons constituer un accès. C'est-à-dire qu'en-dire que la victoire a la victoire de la victoire d'un de la victoire pour la victoire. Je vous remercie, mais je vous remercie. Je vous remercie, mais je vous remercie. Je saisis cette occasion pour féliciter tout le peuple algérien ainsi que le président de la République pour cette victoire. Et je remercie le Premier ministre Abdelmel Xellel pour son soutien depuis le début, avant, pendant et même après le match. Cela prouve l'intérêt que porte l'État au football. Sans l'aide et le soutien de l'État, on n'aurait pas pu atteindre ce niveau et réussir de tels résultats. J'espère que cette aide se poursuivra et sera généralisée à travers les clubs professionnels et ce, afin d'assurer une bonne relève de l'équipe nationale actuelle. Maintenant que la qualification est acquise, nous allons entamer les préparatifs pour l'organisation et la gestion de la participation de notre équipe au Brésil. Et ce, afin de mettre nos joueurs dans des conditions leur permettant d'assurer une participation honorable avec des résultats meilleurs. Il y a environ 80% d'entre eux qui ont des années plus, peut-être qu'ils jouent jusqu'à l'Allemagne en 2018 en plus. Et nous, en ce moment-là, on va commencer par la fin de la fin de l'année, on va commencer par la participation de l'Allemagne dans l'Allemagne dans l'Allemagne dans l'Allemagne en 2014. Et nous, en ce moment-là, nous allons continuer à faire des efforts de l'Allemagne dans l'Allemagne dans l'Allemagne dans l'Allemagne dans l'Allemagne dans l'Allemagne. Vous savez, vous avez tout dit tout à l'heure en un mot, mais on voudrait aussi savoir votre avis. Ah ouais, c'est compris, c'est compris. La présence du Premier ministre aujourd'hui ? Je l'ai dit une fois. J'ai beaucoup sympathie pour le Premier ministre. Il m'a promis quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il va... Il ne faut pas le dire, c'est-à-dire que ça, c'est la confine de serre. Comme je l'ai dit, si je dois dédier ma victoire personnelle, si je dois dédier à toute l'Algérie, pas seulement dans l'Algérie, mais partout du monde, surtout en France, parce que j'ai beaucoup d'amis algériens en France. Je sais qu'ils seront très contents. Personnellement aussi, pour moi, c'est une grosse, grosse satisfaction, un grand, grand bonheur. Je suis content que j'ai donné et contribué un petit peu que ce grand pays de football revienne encore une fois à la Coupe du Monde. On a beaucoup travaillé avec ce monsieur qui était à côté de moi. Il m'a fait confiance totale. Ce n'était pas toujours facile avec les joueurs. On avait tous les moments assez délicats, difficiles. Pour ça, ce soir, il était difficile, mais tout à fait mérité. Et ce soir même, je l'ai dit après le match, que je suis très fier de mes joueurs et que j'aime beaucoup. Merci monsieur, on est très fiers de vous. Merci beaucoup.